Un océan vert, d'où émergent quelques îlots de vie humaine. C'est l'un des derniers refuges des pygmées babongo, un peuple autochtone du Gabon. Autrefois nomades, les babongo se sont sédentarisés et pratiquent une agriculture de subsistance. Mais leur société est toujours structurée autour de la pêche, la chasse et la récolte de tout ce que la forêt peut leur offrir. Kombo a 33 ans. Il est l'un des meilleurs chasseurs de son village. Nous sommes partis en forêt à la recherche d'une liane que l'on appelle monaï. Le monaï, c'est le poison que l'on utilise pour la chasse. Mais en forêt, on peut récolter d'autres choses. Il y a des verres à soi, par exemple. S'ils sont assez gros, on pourrait les ramener au village pour les manger. Il y en a des petits. La forêt est très importante pour nous, parce que c'est elle qui nous nourrit. Tout ce dont nous avons besoin pour survivre, on peut le trouver dans la forêt. On y est à la tournée. C'est à la base de cette liane de monaï que le poison est le plus puissant. Mais pour l'atteindre, Kombo prend soin de contourner la plante. Celle-ci serait capable de provoquer impuissance ou infertilité chez les hommes qui l'enjambent. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Si tu as une petite blessure et que tu touches ça, tu es foutu. Bon, on en a assez. Est-ce pas prêt à ton bout de bois ? Non, je vais tenter dans le sol. Les bêtes viennent ici. S'il y en a une qui lèche le poison sur l'oretoir, elle va mourir sur place. Nous, on tue les animaux pour les manger. Pas pour les laisser courir en forêt. Ça ne me plaît pas. Nous sommes les gardiens de ce lieu. Il faut éviter le gaspillage à l'intérieur de la forêt. Nous, on se remarquions des besoins. Je ne sais pas. Il y a des petits pas. Elle est de l'arrivée. Il y a des petits pas. Il y a des petits pas. Il se déplace. On mélange le poison à des feuilles écrasées avant de le mettre sur les fléchettes. Et après, on ira à la chasse avec les fléchettes empoisonnées. Cette technique nous vient de nos ancêtres. Moi, c'est mon oncle, qui avant de mourir, m'a emmené en forêt pour m'apprendre à récolter et préparer mon aille. En principe, dans toute la communauté pigmé-di-Gabou, tout homme est capable de préparer le poison et de chasser avec. Une fois la pâte préparée, elle est soigneusement enduite sur les flèches de bambou. La pointe empoisonnée est ensuite séchée au-dessus du feu pour mieux adhérer au bois. L'empennage des fléchettes, coupée dans une feuille dure, provient lui aussi de la forêt. Tout comme la corde, en rotin, et l'arc, fait d'un bois solide courbé à la chaleur. D'une soixantaine de centimètres à peine, celui-ci est adapté à la taille des chasseurs pygmés, et redoutable à courte distance. Chez les babongos qui peuvent se les offrir, le fusil et la cartouche ont remplacé le poison et les flèches. Mais la chasse à l'arc accompagne encore les grands moments de la vie du village. A l'intérieur de cette case, Marceline, l'épouse de Kombou, vit cloîtrée en compagnie de sa mère. Dans la tradition babongo, les femmes entrent en réclusion avec leur nouveau-né immédiatement après l'accouchement, pour n'en sortir qu'au bout de deux ou trois mois, une fois totalement remise. La sortie de Marceline et de son bébé est prévue pour demain. Un rite de passage qui sera dûment célébré dans le petit village de Chibanga. Cet enfant avait un frère jumeau mort à la naissance. Il n'en est que plus spécial, aux yeux de la communauté babongo. Les jumeaux, pour nous, c'est quelque chose de rare. Dans un village, c'est la joie. Parce que ça veut dire que les génies ont béni le village. J'ai perdu un demi de jumeaux, mais ça reste une bénédiction. Avec cet enfant, les génies nous protègent. Jumeaux, c'est la joie. Jumeaux, c'est la joie. Jumeaux, c'est la joie. Jumeaux, c'est la joie. La saison sèche s'est installée, et les rivières sont taries. Les bêtes sont parties plus loin. En cette saison, c'est très difficile de trouver du gibier. En saison des puits, nous quitterons le village pour nous installer dans ce campement temporaire, pour aider à la récolte des noisettes et la chasse. On va rester ici deux ou trois mois, et puis on reviendra au village lorsqu'on aura tué suffisamment de gibier, pour tenir toute la saison sèche. Il faut beaucoup de viande pour pouvoir partager avec tous ceux qui ne chassent pas. C'est parti! T' letters me robot neuro! Tu vas me drew, pe voir... Sa part, tu vas me prendre! T'en那 suite! Tu vas me rendre ! Je vais, tu vas me développer! C'est parti, je飾يل reasoning Putting Wealth, Je t'c ouf aisle! En ce path, je t'en suis prêt- Sous-titrage ST' 501 Ensuite il est parti là-bas Il est entre les branches et les lianes Il s'est arrêté Il est resté accroché là-haut Il est mort Je crois qu'il est mort Le poison qui agit instantanément une fois qu'il a pénétré le système sanguin a tué la proie en moins d'une minute C'est un moustak bleu Une espèce commune dont la survie n'est pas menacée Combo a réussi un coup de maître en lui plantant la flèche entre les deux yeux Pour nous, au village c'est très important d'avoir des chasseurs habiles Parce que le gibier est partagé par toute la communauté Le chasseur ne peut pas manger seul dans son coin Parce que ça va frustrer les autres Et quand ils tueront quelque chose Ils ne partageront pas non plus Et ça, ce sera la fin de l'harmonie dans la communauté Jamais Khalil, on race Il s'est décidé de s'éander Et ça, c'est que c'est que... La cuántille est émerona Là-bas, c'est que dire C'est, je le 먹고 Un touraco géant, une autre espèce commune de la forêt équatoriale. La journée de chasse a été bonne. Elle profitera à toute la petite communauté. Le soleil se couche sur Chibanga. Ce soir, l'épouse et le fils de Combo vont sortir de réclusion. Le village s'est réuni pour célébrer l'événement. Le village s'est réuni pour célébrer l'événement. Le village s'est réuni pour célébrer l'événement. Je ne vais pas voir qu'il n'y a pas de métier. Le village s'est réuni et le village s'est réuni. Le village s'est réuni. Le village s'est réuni. en marge du monde moderne. Mais celui-ci est en train de les rattraper. À quelques heures de route, les camions et les tronçonneuses s'affairent. Aujourd'hui, 80% du territoire gabonais est exploité par l'industrie du bois. Et chaque route taillée dans la forêt ouvre une nouvelle voie d'accès aux braconniers. Sous-titrage ST' 501